Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Nalova Lyonga, en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette session de formation d'apprentissage. Je suis M. Nki-Patrice Aurélien, enseignant du tourisme, et nous allons faire ensemble le cours des techniques du tourisme de la classe de seconde. Et nous aborderons aujourd'hui notre deuxième leçon intitulée « Le tourisme et l'environnement ». Mais avant d'entrer dans le vif de la leçon d'aujourd'hui, nous allons essayer de corriger l'exercice de la leçon précédente qui portait sur les notions du tourisme et impact du tourisme. Nous avons demandé la fois dernière de définir le tourisme. Le tourisme, c'est les activités déployées par les personnes en dehors de leur environnement habituel, pendant leur voyage ou leur séjour, pour une période consécutive ne dépensant pas l'année. Nous avons défini le tourisme comme étant l'ensemble des activités déployées par les personnes en dehors de leur environnement habituel, au cours de leur voyage ou de leur séjour, pour une période consécutive ne dépensant pas l'année. L'exclusion, nous avons défini l'exclusion comme étant l'ensemble des activités déployées par des visiteurs dans un environnement qui n'est pas le leur, pour une période ne dépassant pas la journée. Ici, il faut comprendre que le visiteur excursionniste qui fait une excursion ne passe pas la nuit. Le grand tour, le grand tour est défini comme le mouvement, les voyages des enfants des aristocrates en dehors de leur pays, à travers l'euro, pour apprendre les bonnes manières et découvrir de nouveaux arts de vivre. L'exercice 2 Dans l'exercice 2, il nous était demandé de rappeler les deux phases de la naissance, de rappeler les deux phases de la naissance du tourisme. Et nous avons cité, entre autres, le grand tour, la naissance de nouvelles destinations, entre autres. Le deuxième point de notre exercice numéro 2 portait sur l'explication de la naissance des premiers touristes. Nous allons remarquer que les premiers touristes naissent avec l'apparition de nouvelles destinations et le changement des motivations du voyage. Souvenez-vous, les enfants des aristocrates au niveau du grand tour voyageaient pour apprendre les arts de vivre et se cultiver. Les nouveaux touristes avaient changé de motivation. Ils ne voyageaient plus pour se cultiver. Ils voyageaient pour se reposer, pour se décontracter, pour se faire plaisir. Le troisième point de l'exercice 2 était de rappeler deux impacts négatifs du tourisme. Souvenez-vous, on a dit que le tourisme avait des impacts positifs et des impacts négatifs. Ici, la question était de rappeler deux impacts négatifs du tourisme. On en a plusieurs, mais ici, il fallait juste rappeler deux. Nous avons donc la dégradation de l'environnement et la folklorisation du patrimoine culturel. Nous allons passer à notre leçon du jour, mais avant, nous avons le plan. Nous avons les objectifs, les prévéqués, les activités d'apprentissage. Ici, il sera question pour nous d'étudier le rapport qui existe entre le tourisme et l'environnement. Qu'est-ce que le tourisme apporte à l'environnement et quel impact le tourisme a sur l'environnement ? Parce que, souvenez-vous, nous l'avons dit, toute activité développée a des impacts positifs et négatifs dans le milieu où ils sont développés. Ce qui veut donc dire que le tourisme aura aussi un impact sur l'environnement. Nous aurons par la suite un résumé pour faire le point de ce que nous aurons appris. Nous ferons des exercices d'application pour nous assurer que vous avez effectivement compris les notions qui étaient censées vous être véhiculées. Et nous allons finir notre session de ce jour avec un devoir que vous ferez pour voir si effectivement vous avez retenu la leçon. Les objectifs de la leçon d'aujourd'hui. Il est question pour nous aujourd'hui de définir ce que c'est que l'environnement. D'identifier les impacts du tourisme sur l'environnement. Quels sont les impacts ? Quelles sont les conséquences du développement du tourisme sur l'environnement ? Nous allons ensuite identifier le cadre pour un tourisme respectueux de l'environnement. Puisque le tourisme a des impacts sur l'environnement et naturellement des impacts positifs et négatifs, quel est le cadre qui nous permet donc de développer un tourisme respectueux de l'environnement ? Et pour mieux comprendre cette leçon, nous devons connaître ce que c'est que le tourisme et naturellement connaître quels sont les impacts que le tourisme peut avoir sur l'environnement. Mais surtout sur la destination où ce tourisme est développé. Souvenez-vous, nous avons dit lors de notre session précédente que le tourisme avait des impacts à la fois positifs et négatifs. Cette fois-ci, nous allons essayer dans cette leçon de nous focaliser seulement sur les impacts sur l'environnement. Nous allons parler de la situation-problème pour fixer le cadre de notre apprentissage. Le tourisme est une activité qui peut entraîner des transformations dans les destinations concernées. Le tourisme est une activité qui peut entraîner des transformations dans les destinations concernées. Énumérez, selon vous, les changements que le tourisme peut apporter à une destination. L'augmentation constante du tourisme international est une conquête de la mondialisation. Grâce à un transport de longue distance de moins en moins cher, cela provoque plusieurs types de dégâts sur l'environnement, au-delà du rôle protecteur qu'il joue aussi. Définition des concepts. Ici, il s'agit de définir l'environnement. Souvenez-vous, nous avons déjà défini le tourisme comme étant l'ensemble des activités déployées par un individu en dehors de son environnement pour une période ne dépassant pas l'année. Nous avons défini le tourisme. Maintenant, il est lieu pour nous de définir ce que c'est que l'environnement. C'est quoi l'environnement? Parce que, souvenez-vous, notre leçon du jour, notre session du jour, porte sur le tourisme et l'environnement. Et en définitourisme, définissons à présent environnement. L'environnement, c'est l'ensemble des éléments qui entourent un individu ou une espèce. Mon environnement, quand je suis à la maison, c'est la forêt, c'est les voisins, c'est les maisons du voisinage. En fait, c'est tout ce qui est autour de nous. C'est ça qu'on appelle notre environnement. Ça peut être la forêt, les herbes, les arbres, les personnes, les maisons, entre autres. C'est ça, l'environnement. Ceci dit, quels sont les impacts du tourisme sur l'environnement? Naturellement, quand on parle d'impact, vous comprenez qu'il s'agit des conséquences, des conséquences que le tourisme peut avoir sur l'environnement. Et ces conséquences sont à la fois positives et négatives. Nous allons essayer de parler de chacun de ces aspects, les aspects positifs et les aspects négatifs. Comme aspects positifs, c'est-à-dire les impacts positifs du tourisme sur l'environnement, le tourisme contribue à la protection de l'environnement. Un exemple simple. Lorsque vous allez dans un parc, lorsque vous allez dans un musée, lorsque vous êtes au parc, pour ce cas précis, vous payez des frais d'entrée. Et lorsque vous payez ces frais d'entrée, ça permet non seulement de payer les écogardes qui vont suivre le parc, Ça permet aussi de nourrir les animaux qui sont dans le parc et même de payer les employés qui ont la charge de la suivi et du bien-être des animaux du parc dans lequel vous vous rendez. L'autre impact, c'est l'éducation environnementale. Nous faisons face aujourd'hui aux objectifs de développement durable où l'environnement subit un impact important du fait de l'action de l'homme. Le tourisme permet donc de se déplacer vers ces zones touchées et de comprendre la réalité de cet impact et donc impulse le changement de comportement. Je reviendrai en prenant l'exemple de notre parc de tout à l'heure, vous vous souvenez. Il y a des espèces en voie de disparition. Il y a des espèces en voie de disparition. Lorsque vous découvrez une espèce en voie de disparition et qu'on vous fasse la leçon sur le fait que cette espèce va disparaître d'un moment à l'eau, ça vous fait prendre conscience de ce que vous devez protéger cet animal. Éducation environnementale. Le tourisme contribue aussi au financement de la conservation. Vous savez que créer un zoo, créer un parc, créer un jardin botanique demande des ressources énormes pour payer les employés, pour entretenir les arbres, les animaux et même pour entretenir le cadre dans lequel ces espèces sont conservées. Et le fait que vous payez les frais d'entrée, le fait que vous payez les frais d'entrée au parc, le fait que vous payez les frais d'entrée au zoo permettent de financer toutes ces activités-là et donc de conserver le milieu. Les impacts négatifs. Nous l'avons dit plus haut, les impacts du tourisme sur l'environnement ne sont pas que positifs. Naturellement, comme toute activité, il y a des impacts négatifs. Parmi les impacts négatifs, nous avons la surconsommation des ressources naturelles. Et je vais prendre ici l'exemple de l'eau. Lorsqu'on décide d'alimenter une région en eau, c'est par rapport à la population qui s'y trouve. Et on peut donc avoir 5 personnes pour un volume d'eau. Lorsque les touristes arrivent, ceux qui n'ont pas été pris en compte parce que ne résidant pas de façon permanente dans cet environnement, vont aussi avoir besoin d'eau. Il va donc falloir portionner l'eau qui était dédiée à une frange connue d'individus pour aussi desservir les touristes. Ce qui peut donc entraîner des pénuries. Vous comprenez ? Ce qui peut entraîner des pénuries. L'autre impact négatif, c'est la création plus importante des déchets qui polluent la nature. Je vais prendre l'exemple d'une côte, d'une plage. Lorsque la plage n'est pas fréquentée, vous comprenez bien qu'on ne peut pas y retrouver les bois de conserve, on ne peut pas y retrouver des bouteilles d'eau, on ne peut pas y retrouver des détritures, des consommations. Mais lorsque les gens commencent à fréquenter cette plage, lorsque les gens commencent à venir sur cette plage, ils doivent manger, ils doivent boire. Et parfois, ils viennent avec des choses, des objets pour s'amuser. Et très souvent, lorsqu'on a fini de manger, il y a des déchets. Un papier à pain. Lorsqu'on a fini de boire, il y a des déchets. Une bouteille d'eau qu'on ne va plus utiliser, qu'on va jeter sur la plage. Et c'est la même chose dans les parcs. Lorsque vous visitez un parc, parfois, il vous arrive d'avoir une petite faim et de manger quelque chose. Le déchet qui vient de cette consommation, vous balancez dans le parc, polluant ainsi l'environnement dans lequel vous vivez. nous avons ensuite la destruction de l'écosystème. La destruction de l'écosystème. Lorsque votre destination est développée et qu'il faut y construire des hôtels, on est d'accord, on est d'avis que pour construire un hôtel, il faut naturellement un terrain. Et vous savez bien que avant que l'hôtel ne soit à cet endroit, il y avait certainement des arbres qu'il va falloir détruire. Ces arbres étaient l'habitat de certains animaux qui, naturellement, vont disparaître parce que l'hôtel sera construit à ce niveau. C'est la même chose pour les routes où il faut détruire de nombreuses surfaces de forêt pour faire passer la route qui permet d'aller visiter les destinations touristiques et les divers sites. Ceci nous amène au prochain impact qui est la disparition de la biodiversité. Et ceci est clair si je reprends mon exemple de l'hôtel. Lorsque vous décidez de terrasser une surface pour y implanter votre hôtel, combien d'arbres avez-vous coupé qui contribuent à la variété de la biodiversité? Combien d'animaux avez-vous chassé et qui, certainement, ne sauront pas où se recaser? Ce qui contribue à la destruction de la biodiversité. J'irai même encore plus loin. Lorsque vous êtes à la plage et vous nagez et qu'à un moment donné, vous jetez les détritus, les déchets dans la mer, les animaux qui les consomment, parfois, c'est des espèces en voie de disparition et vous accélérez leur disparition en jetant dans la mer des objets qui sont nocifs à leur survie. Nous avons essayé, nous avons parlé des impacts du tourisme sur l'environnement, mais tout n'est pas perdu parce que c'est une activité génératrice de revenus qui permet à la population locale de bénéficier et d'améliorer son niveau de vie. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour qu'effectivement ce tourisme-là ne soit pas que négatif mais soit beaucoup plus positif que négatif? Quel est le cadre pour un tourisme respectueux de l'environnement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui doit être fait pour que le tourisme respecte son environnement et donc permette que la nature vive avec les visiteurs de façon paisible et coordonnée? Premièrement, il faut développer le tourisme durable. Cette notion, nous l'aborderons dans nos prochaines sessions d'apprentissage, la notion du tourisme durable. Ensuite, il faut impliquer tous les acteurs de la chaîne de développement touristique. Souvenez-vous, lorsque les touristes arrivent quelque part, ils y trouvent des gens. C'est-à-dire que d'un côté, on a les touristes, de l'autre côté, on a les résidents et au-dessus de tout ceci, on a l'État. Vous savez que dans une destination, dans un pays, c'est l'État qui décide des politiques qui sont appliquées, des lois et des règlements. Il faut donc que les populations soient impliquées pour qu'elles disent effectivement ce qui est bien pour elles et ce qui ne l'est pas. Il faut que les investisseurs soient aussi impliqués pour que ces investisseurs puissent donner leur point de vue et recevoir le point de vue des habitants, des résidents pour savoir comment tous ensemble ils peuvent développer un tourisme qui respecte les intérêts des uns et des autres et surtout l'intérêt de l'environnement. Parce que, souvenez-vous, quand vous êtes dans un mauvais environnement, votre vie ne s'en sortira pas mieux aussi. Elle sera aussi mauvaise. Donc, il faut impliquer tous les acteurs de la chaîne, l'État, les touristes, les investisseurs, les résidents qui chacun donnera son avis, son point de vue, ses motivations sur comment est-ce qu'on peut développer le tourisme respectueux de l'environnement. Le second point, c'est créer un cadre législatif et réglementaire propice au développement du tourisme. Il n'y a rien qui puisse se développer sainement sans règles. À l'école, on a le livre de discipline, on a le règlement intérieur. Il faut aussi qu'il y ait un cadre législatif, qu'il y ait des lois, qu'il y ait des lois et des règlements qui encadrent l'activité touristique tout en protégeant l'environnement. Que chacun des acteurs qui interviennent sache ce qui lui est permis de faire par rapport à l'environnement et ce qui ne lui est pas permis de faire. Sinon, s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de règlement, chacun fera ce qu'il veut. Et lorsque chacun fait ce qu'il veut, tout ce qui l'intéresse, ce ne sont que ses intérêts. Pour protéger les intérêts de l'environnement, et protéger la saine émulation entre le tourisme et l'environnement, il faut qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait des règlements. Nous avons, au cours de notre leçon, défini ce que c'était que l'environnement. Nous avons dit que l'environnement, pour être bref, est tout ce qui nous entoure, tout ce qui se trouve autour de nous. on est dans un environnement. Et tout ce qui est tout autour, les arbres, les maisons, les autres personnes, tout ça forme ce qu'on appelle notre environnement. Nous avons parlé des impacts du tourisme sur l'environnement. Et nous avons dit que le tourisme avait des impacts à la fois négatifs et positifs sur l'environnement. Et comme impact positif, nous avons parlé de la sauvegarde et de la protection de la biodiversité. Nous avons parlé de l'éducation environnementale entre autres. Et pour ce qui est des impacts négatifs, nous avons naturellement parlé de la dégradation de l'environnement. Nous avons parlé de la pollution de l'environnement. Et nous avons aussi parlé de la mise en danger de certaines espèces. Et à la fin, nous avons parlé du cadre pour un tourisme respectueux de l'environnement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garantir que l'activité touristique n'impacte pas négativement? Ou tout du moins, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire l'impact négatif qu'a le tourisme sur l'environnement? On a dit, entre autres, qu'il fallait impliquer tous les acteurs. L'État, les touristes, les investisseurs et même les résidents qui devaient tous se mettre ensemble pour garantir un tourisme qui respecte l'environnement. On a parlé du développement d'un tourisme durable. Ce tourisme-là qui est censé, qui a pour vocation de respecter l'environnement. Et nous avons parlé de la mise sur pied d'un cadre législatif et réglementaire qui se soucie de l'environnement. Il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait des règlements, il faut qu'il y ait des textes et dictés qui permettent à chaque acteur de savoir exactement qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire en rapport avec l'environnement dans lequel il se déploie. Il se déploie pour les touristes, les visites, les investisseurs pour l'investissement et les communautés d'accueil. Nous allons avoir un exercice d'application pour être sûrs que nous avons compris toutes les notions qui nous ont été enseignées aujourd'hui. Comme toutes les activités à impact, comme toutes les activités, le tourisme a un impact sur l'environnement. Définir tourisme Définir tourisme Rappeler deux impacts du tourisme sur l'environnement Solution Environnement L'environnement c'est l'ensemble des éléments qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins. Je reprends. L'environnement c'est l'ensemble des éléments qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins. Deux impacts négatifs du tourisme sur l'environnement Deux impacts négatifs du tourisme sur l'environnement La destruction des écosystèmes Et on l'a dit tout à l'heure Lorsqu'on construit un hôtel on doit déboiser détruire une bonne franche de la végétation de la forêt et y partant les animaux qui y vivent aussi la destruction des écosystèmes. Ensuite nous avons la disparition de la biodiversité le développement qui atteint la destruction des forêts entre autres les esthètes fauniques et florales qui y sont qui disparaissent du fait du développement touristique. Nous avons résumé et résolu notre exercice d'application. Il est question pour nous maintenant d'avoir un devoir que nous allons faire ou être sûrs que nous avons compris les notions qui nous ont été enseignées aujourd'hui. Comme première question nous avons rappelé deux impacts négatifs et positifs du tourisme sur l'environnement. Rappelé deux impacts négatifs et positifs du tourisme sur l'environnement. Question deux rappelé le cadre propice au développement d'un tourisme respectueux de l'environnement. Question deux et rappelé le cadre propice au développement d'un tourisme respectueux de l'environnement. Chers rappelés nous arrivons au thème de notre leçon. Notre prochaine leçon sera intitulée les lieux de tourisme typologie des territoires touristiques du Cameroun à tout faiblesse. à la prochaine. Sous-titrage